bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un vlog ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra j'ai fait une petite pause parce que j'en avais besoin envie et je vous avoue que je sais pas trop je prends plus vraiment le temps de m'occuper de ma chaîne youtube parce que je fais plein d'autres choses à côté perso et que voilà mais j'avais envie de refilmer aujourd'hui donc j'ai repris ma caméra je ne sais pas si vous aurez d'autres vlogs prochainement ou pas j'ai mes périodes vous le savez mais en tout cas j'espère que ça fait plaisir de me retrouver j'attends vos petits retours en commentaire donc aujourd'hui on est mercredi il est assez tard il est presque 9h je me suis levé il y a une demi heure donc je me suis levé assez tard par rapport à mon habitude mais hier je me suis couché tard parce que j'ai regardé les chroniques de Bridgerton tu vois comment on dit la saison 2 j'adore du coup je l'ai fini hier je voulais pas lâcher jusqu'à la fin donc je me suis couché c'était minuit passé donc voilà c'est trop trop bien j'adore c'est terrible vous me direz si vous la regardez mais je pense que tout le monde la regarde parce qu'elle est je crois numéro 1 dans le truc de Netflix donc potentiellement tout le monde la connaît donc il faudrait un trépied de lit bref donc aujourd'hui on est mercredi normalement on fait rien au judo des fois à la bibliothèque là c'est pas du tout le cas ce matin j'ai rendez vous médicale donc j'ai ma mère qui va me garder les petits un peu plus tard et cet après midi Aaron a un anniversaire donc moi je vais en profiter pour faire un petit tour dans les magasins avec Kayla pour se malader peut-être faire un achat à Ikea donc je vais voir je vous embarque avec nous de toute façon et vous nous suivrez pour la journée je voulais vous montrer ce que j'ai reçu j'ai passé une commande sur amazon donc je vais vous montrer j'ai reçu hier ceci c'est un kit pour faire des lettres harry potter parce que des invitations pour l'anniversaire de Kayla parce que bientôt Kayla a 11 ans et voilà je vais lui faire son anniversaire sur le thème d'harry potter elle me l'a demandé donc on a reçu des invitations j'ai reçu aussi de la déco mais bon ça vous la verrez quand je finirai son anniversaire je l'appris principalement sur aliexpress et ensuite j'ai pris des petits jeux de cartes comme ça alors celui ci nous on l'a déjà là c'est pour offrir pour l'anniversaire où on va cet après midi c'est deux copains d'Aaron c'est des jumeaux donc on leur a pris deux petits cadeaux on l'a pris le jeu des sept familles les dinosaures donc celui-là nous on l'a on l'a acheté en vacances quand on est à tous dans un musée et voilà les enfants aiment beaucoup donc ça reprend les différentes familles de dinosaures c'est coloré c'est très sympa et on voulait trouver donc sur amazon je mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse et celui ci la bataille des dinosaures alors celui là je le connais pas mais je pense que ça doit être bien c'est je vous montre derrière c'est un système de chiffres avec des dinosaures donc des combats nous on a un peu l'équivalent mais d'une autre marque c'est djeco aussi qui fait ça mais voilà je dis que c'est très sympa soit un dinosaure c'est des jeux où ils pourront jouer ensemble donc il faut que je les embattre ce matin je suis aussi un sérum un nouveau sérum de chez l'oréal c'est l'arche perfect renaissance cellulaire il m'a l'air très bien je vous montre le packaging je vais le tester je vous en reparlerai je vais le tester tout à l'heure en tout cas en première utilisation et puis après je vous en reparlerai sur le terme un peu plus tard si j'arrive à ouvrir ce truc attendez le flacon est très très joli je sais si vous verrez le flacon est très beau il est en vert il est magnifique trop beau et il est gros je sais pas si vous mène c'est pas un petit format donc écoutez on verra je vais le tester tout à l'heure c'est un truc de nuit mais je peux l'appliquer là pour tester je vais le tester ce matin bon voilà je sais pas si je vous l'ai dit mais du coup je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque je les remercie et j'ai reçu aussi autre chose c'est un nouveau mascara de chez mac donc je suis très contente parce que mac c'est une marque de make-up que j'aime particulièrement j'ai pas de mascara de chez eux enfin j'en avais pas du coup je vais tester celui ci et pareil le packaging est hyper sympa très cali donc pareil je testerai tout à l'heure ce que je vais me préparer je dois aller aussi me laver les cheveux je suis dans un état assez déplorable ce matin donc voilà je vais tester et le mascara et le sérum je vous en reparle tout à l'heure j'ai une vidéo aussi à tourner ce matin assez importante pour une collab avec une marque de make-up qui m'a envoyé une assez grosse gamme je vous la mettrai pas là parce que j'ai envie de d'en parler un peu plus en détail je veux pas que le vlog dure dix mille ans voilà sur ça donc comme la dernière fois quand j'ai un produit assez précis à vous présenter je ferai une vidéo à part pour ceux qui sont intéressés je vous présente bientôt une petite gamme de make-up que je vais tester donc je les ai pas testé donc je peux même pas vous dire si je suis contente ou pas pour l'instant je n'en sais rien mais en tout cas il faut que je fasse la vidéo aujourd'hui donc je vais très certainement me make-up un petit peu aujourd'hui ça va faire du bien parce que ça fait un moment que je me maquille enfin je me maquille beaucoup moins même si là depuis que les masques sont enlevés je me remets du rouge à lèvres et c'est le bonheur mais c'est vrai qu'en maquillage c'est hiver donc moins la flemme et puis surtout moi je travaille donc je maquille un peu par le boulot mais en fait au boulot entre midi et deux je vais au sport donc aller faire du sport avec du make-up sur la tête c'est pas terrible donc je me maquille très peu bref pour dire ça je vais me préparer je vous reprends un peu plus tard dans la journée pour partager d'autres petites choses on se retrouve un tout petit peu après il est 10h j'ai pris ma douche j'ai rangé un petit peu la maison je vais faire un petit gâteau je vous montre ça de suite je vais faire un banana bread donc je vous filme la recette mais elle est sur internet je sais plus sur quel site je sais pas bon bref de toute façon je vous la filme c'est un banana bread sans beurre et il est très bon franchement c'est la meilleure recette que j'ai trouvé sur un dame moi j'aime pas du tout les bananes et avec ça je j'aime bien donc je vous filme les ingrédients et là vous avez la recette donc c'est très simple moi je veux juste mettre au fur et à mesure dans mon dans mon robot donc là j'ai préparé tous les ingrédients et mon robot je vais mixer et après je vais mettre au four voilà j'ai décidé de faire un gâteau parce que mes bananes commencent à faire la gueule et que je veux pas les jeter donc je vais faire ça pour ne pas gaspiller bébé Aaron ça fait un petit moment bébé Aaron enfin bébé Aaron qui n'est plus un bébé qui a 6 ans maintenant qui a sorti ces petits jeux pour s'amuser je sais si vous connaissez c'est tricky bille donc il y a le 1 et le bleu là bas et le 2 moi j'avais celui là quand j'étais petite c'est pas exactement la même version mais et du coup maintenant les deux en fait ils ont un système et vous pouvez les relier donc ça fait un grand parcours de billes donc voilà je montre pour ceux qui connaissent pas vous avez des petits boutons où vous appuyez pour faire dérouler les différents obstacles et le but c'est de réussir à faire aller de l'autre côté pas mal pas mal pour les enfants alors moi je préfère l'ancienne mais les deux sont pas mal et bon allez c'est parti pour info je déteste manger les bananes comme ça mais en gâteau ça passe bien que tester avec vos enfants mais au moins les mains ils en veulent pas quand même mais ça peut fonctionner parce que vraiment c'est très très bon et je vous l'ai pas dit mais à la fin de la recette en fait quand la pâte est quasiment prête le seul truc que je voudrais vous c'est de l'arôme de vanille parce que je trouve que ça se marie très très bien et je rajoute aussi un peu de sucre normal parce qu'ils mettent du sirop d'agave mais moi je rajoute un petit peu plus de sucre que ce qu'ils mettent dans la recette parce que jamais quand c'est bien sucré. Si je vous mets là c'est mieux moi j'aime bien la canelle donc j'en mets ensuite en mixe Je vais reprendre un petit peu avant mon rendez-vous, il vient d'arriver un truc forcément, je vais me faire rentrer dedans, mais il y a un truc de fou à l'arrière, j'ai freiné, pour laisser passer une voiture, le gars ne m'a pas eu freiner, donc il m'a tapé, mais choc quoi, et alors, truc de ouf, la voiture elle a rien, alors que le phoque était assez important, le gars il m'a dit j'ai eu peur, mais il me dit mais il y a rien, donc bon, ça va, il y a rien, j'ai quand même pris le numéro du Gau-Gau, j'ai regardé si la malle s'ouvrait, mais il n'y a pas de choc, il n'y a vraiment rien sur la voiture, donc j'ai eu de la chance, je suis soulagée quand même, parce que je l'avoue qu'on a un accident de voiture, il fallait le constat et tout, c'est un peu, au bout de la vie, les assurances et tout, surtout que la voiture on a tous besoin en général pour travailler, donc bon, heureusement rien de grave, mais du coup j'ai eu hyper peur, j'ai vraiment peur, bref, voilà. des fours, comme ça, ça commence bien, ça commence bien, mais bon, la voiture a rien, et j'ai rien, donc c'est le plus important, donc voilà, il me reste 5 minutes, je vais aller à mon rendez-vous, et je vous reprends tout à l'heure quand je rentre à la maison, ma mère est arrivée pour regarder les petits, parce que je n'allais pas les laisser tous les pauvres, donc voilà. Je vous reprends, il est midi et demi, ça fait une demi-heure que je suis rentrée, donc j'ai sorti mon gâteau qui était resté au four, mais au minuteur, donc il n'est pas brûlé, heureusement, je vous montre un petit peu ce qu'il donne. Voilà le gâteau, il est fort bizarre, on dirait qu'il est en cœur, je pense que j'ai pas bien réparti la levure, ou qu'en tout cas, comme il est resté au four une fois que la cuisine est terminée aussi, je pense que, c'est pour ça qu'il a pas une forme de ouf, mais bon, en tout cas il est très bon. Je le mets dans ma coche, voilà, je mangerai pour le dessert ou pour le goûter. Ensuite, j'ai coupé une patate douce, c'est pour faire ma poêle rustique, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, mais pour faire assez rapide, vous pouvez couper de la patate douce, normalement, il peut être patate douce petit marron, moi j'ai que de la patate douce, donc je fais qu'à la patate douce. Avec de l'oignon, je vais faire revenir ça une vingtaine de minutes à feu doux avec de l'olive, du curry, non, du curcuma et du cumin, c'est très bon. Et une fois que les pommes de terre sont cuites, je mets un oeuf qui cuit aussi dans la poêle couverte, et une fois que c'est bon, je rajoute de la feta et je sers, et c'est une tuerie. Voilà pour la petite histoire, mais voilà, je vous ai déjà montré la recette, c'est un plat que je mange très très souvent, et qui vient de l'e-book d'Isadora et Maryse. Alors, on a un peu le temps, parce que les enfants vont à l'anniversaire, enfin Aaron a un anniversaire à 3h, je crois que c'est 3h, évidemment je ne l'ai pas, je regarde à quelle heure il doit partir. L'anniversaire des garçons c'est à 3h, donc je pars à 2h30, on va décoller, donc dans 2h, donc on a pas, on a le temps, mais ça passe très très vite 2h, en sachant que, voilà, personne n'a mangé encore. Je dois préparer les colis Vinted, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous remets le lien de mon Vinted juste en bas, j'ai pas mal de trucs à vendre, j'en ravoute régulièrement, j'essaie de les mettre par catégorie. Récemment j'ai remis des habits de garçons, j'ai mis des bijoux, j'ai mis des petites miniatures que j'avais eu dans l'époque, des trucs comme ça que je n'avais pas utilisés, et voilà, donc là je vais remettre, je crois que là je vais mettre des CD audio, d'histoire et de musique, si jamais de trucs de Disney, voilà, si j'aime ça vous intéresse, le lien est en bas, et du coup là j'ai des colis à préparer aussi. Colis, emballé le cadeau d'anniversaire, je dois finir la vidéo que je fais pour le make-up et que je me make-up en même temps, voilà, si j'arrive à faire ces 3 trucs avant 2h, on est bien, on est très très bien. On se retrouve au rang de manger, on mange un peu tard aujourd'hui, il est une heure et demie, un peu beaucoup tard, bon il reste plus grand chose car on y mange, il a commencé avant qu'elle est là, il y a que c'était cordon bleu avec une petite purée maison, et moi donc ma patate douce, rissolet, des oignons, de la feta et de l'oeuf. Bon appétit ! Bon appétit ! J'ai essayé de filmer en appliquant le mascara sauf que je n'avais pas déclenché la caméra, c'est pas grave, donc j'ai testé le mascara MAC, j'ai pas du tout le temps de me faire le make-up que je voulais faire avec le test, j'ai fait mes colis, j'ai emballé le cadeau pour l'anniversaire, j'ai dû faire un ou deux papiers, donc là elle défile, là on va partir, donc je mets juste le petit mascara MAC, ça ira très très bien, donc là je l'ai appliqué, une seule fois, donc après si vous l'avez intensifié vous pouvez mettre deux couches, mais franchement une fois je pense que c'est largement suffisant, je vous montre la brosse pour ceux qui seraient intéressés, on va le mettre là, donc c'est une brosse à picots avec des picots de différentes tailles, ils sont plus petits et plus longs là, franchement c'est pas mal, c'est vraiment bien appliqué, je trouve que ça répartit bien la matière et les cils sont plutôt sympas, voilà pour le petit test du coup du mascara MAC, bon ça fait une petite semaine que j'utilise, donc j'en suis contente, et je trouve le packaging vraiment bien, la tenue est bonne aussi, donc voilà, donc no make up, je vais peut-être mettre juste du bas à ma lave parce que j'ai les lèvres un peu gercières, et on verra si j'ai le temps de faire ma revue de maquillage tout à l'heure quand je rentre, c'est pas trop tard, croisons les doigts, donc voilà, je vais faire préparer les enfants et on décolle pour l'anniversaire. Un recoucou tout le monde, on se retrouve, il est 6h40, le mascara n'a pas trop bougé, je suis KO, je ne faisais pas fumer cet après-midi, je voulais fumer dans le magasin, il y avait trop de monde, donc on allait faire un tour assez rapide à Odisseum avec Kayla pendant qu'on était à l'anniversaire de son copain, ils ont fait l'anniversaire au restaurant pirate à Odisseum qui est très très bien, donc ils se sont régalés, donc on allait faire un tour à Odisseum, je voulais lui montrer la boutique d'Harry Potter parce que Kayla adore, donc on a ajouté un petit coup d'œil, il y avait plein de choses qui lui plaisaient, donc j'ai pris une note, et on est à l'IKEA, je devais acheter un tout petit bureau pour un nouveau projet changement dans la maison, on a dans la pièce de la chambre nos bureaux, et en fait j'en ai marre d'avoir les bureaux dans la chambre, donc on va faire autrement, c'est pas fait encore, je vous montrerai quand ça sera vraiment en cours, mais en gros les bureaux vont passer dans une pièce qu'on a au fond de l'appart qui est comme un kajibi, qui me sert de dressing actuellement, on va mettre les bureaux là et en fait on va faire un dressing dans la chambre, un dressing ouvert, donc du coup, mais je voulais quand même garder un tout petit bureau juste pour mettre l'ordi portable pour moi, parce que je ne le sors pas souvent, mais c'est vrai que quand j'en ai besoin, j'ai envie de l'avoir à proximité, donc du coup j'ai pris un tout petit bureau à IKEA, je vous mettrai l'image ici, je ne sais pas s'il est bien, je vais vous en reparler quand je l'aurai monté, on ne va pas le monter tout de suite, les enfants sont en train de prendre la douche, comme je vous l'ai dit, il est 6h40, je n'avais pas tout ce qu'il me fallait pour faire la soupe, donc je suis passée rapidement à Carrefour, j'ai acheté des carottes, des bandes de terre, du jambon, voilà, la simplicité, et à IKEA, j'ai acheté des trucs, je vous montre, j'ai acheté ceci, des petites brioches à la cannelle, c'était une maman que je regarde sur Youtube que j'aime beaucoup, qui les a montré dans un de ses derniers vlogs, elle disait qu'elle les aimait bien, que c'était à la cannelle, et j'adore la cannelle, donc je me suis dit que j'allais tester, j'en ai pris deux paquets, au cas où j'aime bien, espérons que j'aime bien, donc j'ai pris ça, et j'ai pris ceci, alors ça les amis, si vous ne connaissez pas, goûtez, c'est une tuerie, donc je ne sais pas si vous les trouvez ailleurs qu'à IKEA, mais moi je ne l'ai vu que là-bas, c'est du marabout, donc du chocolat au lait avec du dain, je ne suis pas très fan des dains, je n'en achète pas particulièrement, je trouve ça bon, mais ce n'est pas un truc, voilà, par contre ce chocolat-là, c'est trop trop bon, c'est une collègue de boulot qui m'a fait goûter ça, Cécile, elle passera un peu par là, on ne regarde pas mes vidéos, mais je la remercie, parce que vraiment c'est une tuerie, on en a mangé au bureau, la plaquette elle a fait trois jours je crois, bon, à plusieurs quand même, mais voilà, elle est trop bonne, donc du coup j'en ai pris deux, comme je ne fais pas tout le temps IKEA, même si c'est à côté de chez moi, je n'y vais pas souvent, mais je me suis dit que j'allais en profiter, donc j'en ai pris deux plaquettes, et après en termes d'achat, on n'a rien acheté de plus, on allait manger une glace avec Kayla au McDo, et après on allait récupérer Aaron, je suis allée amener mes colis à tous mes points relais différents, parce que vous avez mondial relais, relais colis, et je ne sais pas quoi là, donc du coup voilà, j'ai fait trois points relais pour tout déposer, mais je suis tranquille, j'ai tout fait, et maintenant donc je vais attaquer le repas, donc si vous avez bien suivi, je n'ai toujours pas fait ma vidéo make-up, donc je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais faire, ou sinon je vais essayer de partir tôt du boulot demain, et je vais la faire, je ne sais pas comment je vais faire, parce que vous savez on a des délais quand même, quand on fait des collabs comme ça, donc en fait en termes de délai par rapport à la marque, je suis large parce qu'ils avaient dit jusqu'au 30 mars, non jusqu'au 30 avril, sauf qu'en fait là par rapport au site sur lequel je fais des collabs, ils m'ont dit non c'est jusqu'au 31 mars, bref, oula je ne sais plus ce que je raconte, vous aurez compris que du coup je suis un peu courte en termes de délai, donc je ne sais pas, si j'ai la motivation, peut-être je le fais ce soir, mais je ne pense pas, franchement je suis fatiguée, et je vais faire un truc en me forçant, ça va vraiment me porter peine, donc je n'ai pas très envie, alors on il faut aller à la douche, donc en général quand je n'ai pas envie je ne sais pas, mais c'est surtout que je suis fatiguée, j'avais super envie de me faire un make-up, et de vous montrer même là rapidement, même si je ne vous aurais pas expliqué en détail, le truc de maquillage, mais bon c'est pas grave, il y a des jours comme ça, on ne fait pas de four comme on veut, je pense que demain, ouais je vais faire ça, demain je vais essayer de le faire quand je rends du taf, je vais essayer de faire ça, parce que clairement là, me maquiller en plus à la lumière, elle ne va pas être terrible terrible, donc je pense que demain je vais partir tôt du travail, et je ferai cette vidéo en priorité, je vais m'attaquer au repas, je vous reprends tout à l'heure, je pense soit au moment du repas, soit au moment de la lecture du soir, pour vous présenter un petit peu nos livres du moment, je vous ai mis sur un bol, tout va bien, c'est juste pour vous dire que finalement, en fait je suis soulagée, je viens de vérifier, en fait ça va, j'ai encore 6 jours pour faire ma vidéo, et la publier, donc je vais le faire dans le week-end, donc je suis soulagée, parce que je vous avoue que ça me stresse, je n'aime pas du tout être en retard sur des publications comme ça, même si, je ne vous le dis pas à chaque fois, mais je ne suis jamais payée par les marques, pour vous parler d'un produit, la seule chose, c'est que parfois je les reçois gratuitement, c'est tout, mais je vous parle autant de choses que je reçois gratuitement, autant de choses que j'achète moi-même, et je vous donne toujours mon avis, sincère, je ne gagne rien, que vous achetez le produit, soyons claires, mais du coup, quand je fais un engagement, j'aime bien aller au bout, et le respecter au niveau des délais, et j'avoue que ça me stresse, quand je n'y arrive pas, donc j'étais un peu en pression depuis ce matin, en me disant, il faut absolument faire la vidéo, il faut absolument la faire, je n'ai pas pu, clairement, mais en fait, j'étais là, je me suis mis la pression, avec 6 jours d'avance, donc du coup, la vidéo, vous l'aurez très certainement, après ce vlog, si je ne m'en sors pas trop mal, et que je la monte en délai normal, donc voilà, dans les prochains jours, vous aurez une vidéo, qui vous parlera d'une marque de make-up, elle devrait arriver d'ici peu, je pense que si je la fais ce week-end, lundi, elle devrait être en ligne, voilà, donc cette fois-ci, je vais vraiment faire à manger, et je coupe la caméra, c'est bon la soupe de maman ? Oui, dedans, on a mis des carottes, pommes de terre, navées, poireaux, trop bon, oui, c'est très bon, c'est un potiron, c'est trop bon ? Oui, c'est bon aussi, c'est un potiron, c'est vrai qu'en ce moment, on faisait beaucoup au potiron, mais là, je n'avais plus de potiron, alors, on se retrouve, il est 9h, c'est l'heure du dodo, donc on a vu, on va lire une histoire à Aaron, et je voulais vous montrer ce livre-là, que j'ai reçu il y a quelques jours, de la part des éditions Krunt, que je remercie, donc c'est Rose Miel et le Poupounou dans la jungle, alors je vais enlever ça, donc c'est Laurie Cholewa, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je vous montre la couverture, il est trop trop beau ce livre, ceux qui veulent faire un cadeau, franchement il est magnifique, hop, j'enlève ça, et on va regarder les pages ensemble, et après je vais lire Aaron, tu te mets comme il faut Aaron, alors Aaron tu te mets là, comme ça tu vois bien, et après on va le lire, alors hop, alors qu'est-ce qu'ils nous disent, donc ça c'est une animatrice qui a créé sa production, et qui co-produit plusieurs programmes, dont les fées de la nuit, prochainement sur C8, alors je connais, c'est vrai que je ne regarde pas trop la télé normale, mais du coup c'est une animatrice, donc je suppose qu'elle est connue, et c'est son premier album jeunesse, c'est sur le thème du coucher, idéal pour l'histoire du soir, ça tombe bien, un format à l'italienne, pour faire la part, pour faire la part belle aux illustrations, chaque double page est richement illustrée, et présente à chaque fois un décor différent, un véritable art, un livre qui sera disponible en librairie le 10 mars, donc qui est déjà disponible, on m'a ouvert cette vidéo, et qui coûte 12,95€, alors je vous montre maintenant les pages, je vous en montre quelques-unes, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la présentation, et après on va le lire, on est deux secondes, hop, il est très très joli, c'est une ours, ouais, j'aime beaucoup les graphismes, c'est une ours, c'est une carte, c'est une ours, c'est une carte, bamboutin, pirouquet, je vais retrouver la page où il y a des pandas, une page avec des pandas, avec des pandas, oh les éléphants ils sont trop beaux, je vous mettrai le lien, je pense qu'il doit être sur Amazon, oh les pandas, je pense qu'il doit être dispo sur Amazon, je vous mettrai un lien en barre d'info, regardez, il y a un petit panda qui dort, et là il y en a un gros panda, là il y en a un petit, il est très joli, donc on va lire l'histoire avec Aaron, et je vous dirai juste après ce qu'on en a pensé, elle a découvert des plus étranges animaux, des porcépiques, des caméléons, des pandas roux, le caméléon, et le pandas roux il est où ? ouais, il y a tant d'espèces à étudier, c'est quoi ça ? je pense que c'est un porcépique, mais il est un peu bué, est-ce que c'est un porcépique ? ouais, c'est un porcépique, regarde le plus frais tu vas voir, si si je vois, mais une fois la nuit tombée, interdiction de s'aventurer dans la forêt, papa et maman n'arrêtent pas de répéter, il y a trop de danger, alors après le dîner, les aventuriers se brossent les dents, l'histoire est très sympa en fait, c'est des enfants qui vont vivre une aventure la nuit, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu des pandas, il y a des pandas, tu peux parler comme un grand, il y a plein d'animaux, c'est des décors très très jolis, et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit nounours, ah oui, comment il s'appelle le petit nounours ? nouille ? non, le nounours, c'est quoi son prénom, il a un an le petit nounours ? nounouille ? non, c'est Poupounou, mais par contre, nounouille, ça ressemble à une nounouille, ça ressemble à des nounouilles, ah c'est une blague, parce que nounouille, ça ressemble à des nounouilles, ah ouais, t'as pas entendu la voix ? si j'ai entendu, et comment il appelle Poupounou, les enfants ? comment il les appelle ? il dit c'est c'est ? c'est c'est ? non, il leur appelle un nom, tu m'as dit, ah c'est le même nom qu'un pokémon ? rondoudou ? il les appelle roux doudou, oui, roux doudou ? oui, le pokémon c'est rondoudou, mais là lui il dit roux doudou, ah roux doudou ? pas tout à fait pareil, mais rondoudou c'est presque, roux doudou c'est presque pareil que roux doudou, ouais, allez maintenant va au dodo, moi je suis fatiguée, je me souviens bien aussi, qu'il y avait plein de feuilles, la déco était jolie, ouais, la déco du livre était jolie, mais je croyais qu'il y avait le soleil comme là, c'est la lune ça mon coeur, la nuit c'est la lune, la nuit c'est la lune, je croyais, je croyais qu'ils allaient aussi rester, bien sûr, pas réveillés, mais non, mais faut pas raconter ce qui se passe à la fin de l'histoire, et oui, j'ai pas raconté, d'accord, ok, allez on va au dodo mon coeur, Kaila aussi on va aller au lit, moi je comptais monter la vidéo de, de aujourd'hui, qui me faisait rigoler un petit peu, qui me faisait un petit peu rigoler, c'est quand le tigre il voulait les manger, ah le tigre, à un moment donné il y a un tigre, ouais, ça me faisait rigoler, bon, allez au dodo, bonne nuit, tu dis bonne nuit à tout le monde, bonne nuit, non comme un grand, bonne nuit, bonne nuit à tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada